Bonjour, bienvenue dans ce pas à pas du boîtier Multipilote Pro. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la photo du ballon rose rempli d'eau qui s'écrase sur la table. Et par extension, vous pourrez faire la photo de la bouteille en verre qui se brise sur le sol. Alors, quels sont les principes de la photographie qu'il faut connaître pour faire cette expérience photo ? Quel que soit votre appareil, que ce soit un Nikon, un Canon ou une autre marque, au moment où vous appuyez sur le déclencheur de l'appareil photo, plusieurs opérations vont se faire. Mesure de la lumière et surtout autofocus. L'autofocus consiste à chercher à quelle distance la mise au point doit être faite. Ces différentes opérations prennent un certain temps. On peut passer l'appareil en manuel. Que ce soit pour l'exposition, vous sélectionnez le mode M sur la molette de votre appareil photo. Ensuite, vous pouvez débrayer l'autofocus en passant sur la mise au point manuel. Mais même en ayant mis tous les automatismes en mode manuel, l'appareil photo est désespérément trop lent. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de votre réflexe, des pièces mécaniques doivent bouger. Notamment le miroir qui remonte. Ensuite, l'obturateur doit s'ouvrir pour laisser passer la lumière. Le temps que cela se produise, le phénomène que nous voulons photographier est déjà passé. Donc la photographie est toujours prise trop tard. Pour faire une photographie précise à la microseconde grâce à ce boîtier, nous allons utiliser une technique très simple qui s'appelle l'open flash. On mettra la pièce dans le noir pendant plusieurs secondes. On ouvrira notre boîtier pendant deux ou trois secondes. L'appareil va vouloir capter la lumière, mais il n'y en aura pas. Et pendant cet intervalle de deux ou trois secondes, nous lâcherons le ballon et une grande quantité de lumière sera déchargée par le flash. Et c'est le flash qui sera déclenché automatiquement par le boîtier. Donc, pour que ce soit bien clair pour vous, avec ce boîtier-là et pour ce type de photo, vous n'aurez pas besoin de connecter l'appareil photo au boîtier Multipilot Pro. Uniquement le flash et le capteur aujourd'hui qui est un micro. Ce micro va capter le bruit du ballon sur la table. Il va envoyer une impulsion électrique au boîtier. Le boîtier va attendre un certain nombre de millisecondes et même de microsecondes avant d'envoyer l'ordre à votre flash. Mais avant toute chose, le ballon. Le ballon, c'est un ballon classique en baudruche, caoutchouc, analogue à celui qu'on utilise pour les fêtes d'enfants. Vous prenez des ballons d'un diamètre de 30 cm, à vide. Et vous le gonflez en n'extendant pas une quinzaine de centimètres. Il garde une certaine élasticité. Et vous pourrez faire des chutes de 40 cm sans risquer de le briser. Du moins pour les 10 ou 20 ou 30 premières chutes du ballon. Après, je ne peux rien garantir. Voilà pour le principe. Maintenant, nous allons détailler quels sont les paramètres à adopter dans votre appareil photo et dans le boîtier pour faire une expérience réussie à coup sûr. Le boîtier Multipilote Pro est alimenté par un cordon USB, soit via 4 piles LR6, soit un adaptateur secteur. Vous l'allumez par le bouton Exit. La première page est le mode de déclenchement. Pour que le boîtier se déclenche à chaque fois qu'un stimuli sonore est en arrivée, vous choisissez le déclenchement Auto. Vous appuyez sur Plus pour avoir la première page des menus. La sortie numéro 1 est pour l'instant désactivée sur Off. Vous appuyez 6 fois sur le clic central du sélecteur et vous choisissez si l'entrée numéro 1 est sur On ou Off. À ce moment-là, on active la sortie numéro 1. On rappuie sur le sélecteur central pour choisir la temporisation après laquelle un stimuli en l'entrée numéro 1 va déclencher la sortie numéro 1. Nous allons choisir pour le ballon une valeur de 10 millisecondes. Ensuite, la deuxième ligne concerne la durée pendant laquelle le flash va être activé. En tout état de cause, 100 millisecondes est suffisant pour que le flash se déclenche. Mais le boîtier étant en mode automatique, il va se redéclencher à chaque fois qu'un son est séparé de 100 millisecondes. Pour éviter que le flash se déclenche plusieurs fois au cours de la même pause, vous allez choisir en appuyant trois fois sur le bouton central une durée d'activation du flash, par exemple de 3 secondes. Ainsi, pendant 3 secondes, le flash va être maintenu polarisé et il ne pourra pas y avoir deux éclairs de flash. En appuyant sur les autres pages via la touche plus, vous pouvez sélectionner les autres sorties qui seront inutilisées dans cette expérience. Vous arrivez à la page du réglage de l'entrée numéro 1. Par défaut, c'est un capteur standard, or nous avons connecté ici un micro. Nous appuyons une fois sur le bouton central. En tournant la molette, nous pouvons régler la sensibilité du micro. Le micro est au d'office extrêmement sensible. Une sensibilité de 2 ou de 4 sera suffisante. Maintenant, si je fais un bruit, nous avons la LED de la sortie numéro 1 qui s'est allumée pendant 3 secondes. Et je peux faire d'autres bruits. Le flash ne se déclenchera pas plusieurs fois. Le boîtier est maintenant réglé. Pour éteindre le boîtier, vous pouvez sauvegarder auparavant les valeurs de réglage. Vous appuyez 5 secondes sur la touche Exit et tous les paramètres ont été enregistrés. Vous pouvez débrancher maintenant l'alimentation du Multipilot Pro. A sa prochaine mise sous tension, le Multipilot Pro aura gardé tous les paramètres et il sera immédiatement efficace. Voilà ! Le boîtier est paramétré. Il nous reste maintenant à régler l'appareil photo qui sera réglé deux paires avec la puissance du flash. Nous allons préparer l'appareil. Sur ce boîtier, je le mets en route et j'affiche les informations de prise de vue. En ce moment, l'appareil choisit le diaphragme et le temps de pose lui-même. Nous allons passer en mode M, manuel, pour choisir à la fois le diaphragme et le temps d'exposition. Quant à la sensibilité ISO, il est sur cet afficheur. Pour l'expérience de ce ballon, nous allons choisir 200 ISO. Je puis ISO, je tourne. 200 ISO. Ensuite, la durée d'exposition doit donc être choisie à 2 secondes. Ensuite, le diaphragme pour cette photographie. Vu la taille du ballon et la relative proximité de l'appareil photo, nous allons le fermer jusqu'à f8. Voilà ! Ensuite, le mode flash, peu importe, vu que le flash est piloté directement depuis la centrale Multipilot Pro. A vous de choisir entre le RAW et le JPEG, en fonction de vos capacités en retouche. Et le boîtier, ici, n'a même pas besoin d'être mis en rafale. Vous le laissez en mode une seule vue. Car c'est le boîtier Multipilot Pro qui va assurer, avec la synchronisation de l'éclair, que le flash est au bon instant. Pas besoin de faire de rafale. N'oubliez pas de placer le boîtier en mode focus manuel, comme ceci. Et ensuite, de prérégler la distance de mise au point face au ballon. Concernant le flash. Par défaut, les flashs sont réglés dans un mode automatique TTL. Vous devez choisir à l'aide de la touche Mode, par exemple sur ce modèle, un mode manuel. Ici, le flash sera déclenché au huitième de puissance. Des pressions sur la touche moins ou plus peuvent faire varier la puissance. Par exemple, ici, la puissance sera 16 fois moins élevée que la puissance maximum du flash. Pour l'expérience du ballon, une puissance d'un huitième sur ces flashs Cobra est suffisante. Au regard d'un diaphragme à F8 et d'une sensibilité ISO à 200. Le flash sera déclenché dès qu'une impulsion électrique sera parvenue par la prise synchro ou par un adaptateur qui sera mis sous le sabot du flash. Vous devez régler également le déflecteur optique qui est dans la tête de flash. Une dernière chose pour ne pas avoir de mauvaise surprise, c'est de désembrayer la mise en veille automatique du flash. Effectivement, le multi-pilote pro ne va pas pouvoir réveiller le flash d'une mise en veille. Donc, veuillez choisir une temporisation suffisamment grande ou carrément empêcher la mise en veille du flash. Voilà, le flash est prêt à être déclenché par le multi-pilote pro au prochain bruit. N'oubliez pas, nous sommes en focus manuel. Nous devons donc placer le ballon à l'endroit où il va tomber, puis faire la mise au point manuellement sur le ballon. Et ensuite, on n'y touche plus. Le piège serait de laisser l'autofocus, car dans le noir, au moment où on va déclencher, l'autofocus va chercher en vain une cible et ne va pas faire le point correctement. Donc, n'oubliez pas, focus manuel et mode d'exposition manuel. Voilà, nous sommes prêts. Donc, le flash est orienté vers le ballon. La distance, donc, correspond à la puissance que nous avons réglée dans ce flash. En accord avec le diaphragme et la sensibilité réglée dans le boîtier. La position du micro n'est pas si importante pour cette expérience. Le ballon va mettre à peu près 30 à 40 millième de seconde avant de finir son enfoncement. Donc, le temps que le son arrive jusqu'au micro n'est pas prépondérant. Vous pouvez très bien reculer le micro à une cinquantaine de centimètres, ce qui évite toute catastrophe en cas d'éclatement du ballon. Quant au boîtier, si vous voulez que la garantie fasse office, il faut néanmoins le reculer en cas d'incident aquatique. Je lève le ballon à 40 centimètres. Le boîtier est actuellement réglé à 10 millisecondes. J'éteins les lumières. Dans le noir, j'ouvre l'appareil photo. Et ensuite, je lâche. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à régler la temporisation dans la page sortie numéro 1. Vous réglez à 20 millisecondes. Voilà. Et vous relancez le ballon de la même distance. Car en physique, même cause, même effet. Et on va avoir un stade légèrement plus écrasé sur la forme du ballon. Pas si compliqué, non ? Et il suffit, par exemple, pour faire la photo d'une canette en train de tomber, telle que celle-ci. Il vous suffit d'amener un guide en PVC pour que la bouteille arrive exactement à l'endroit où votre appareil aura été mis au point. Vous utilisez le micro. Un délai, cette fois-ci, de 0 à 1 milliseconde en fonction de la photo que vous voulez faire. Et il n'y a plus qu'à. C'est à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada